Dans cette capsule, nous allons voir comment on peut transformer une fraction en pourcentage, pourcentage en fraction, pourcentage en décimo, décimo pourcentage. Comment on peut se promener entre ces différentes représentations d'un même nombre. Donc une fraction par exemple comme 3 cinquièmes, c'est égal à 60% qui est égal à 60 centièmes. Donc comment on se promène souvent dans les problèmes écrits, on se rend compte qu'il y a différentes représentations, on doit être capable de se promener de l'une à l'autre afin de pouvoir les comparer. Donc comment on procède? Je vais faire quelques petits exemples. Donc comment je passe de 2 quarts à pourcentage par exemple. Évidemment on se rappellera que le pourcentage c'est une fraction sur 100. Donc est-ce que je suis capable à partir de 2 quarts de produire une fraction équivalente sur 100? Donc comment j'y arrive? Bien de 4 pour arriver à 100, on va multiplier par 25. Donc je vais faire la même chose, je vais multiplier par l'entier 25 sur 25. Donc 4 fois 25, ça me donne bien 100 au dénominateur et 2 fois 25 va me donner 50 au numérateur. Donc si j'ai une fraction de 50 sur 100, bien j'ai bien 50%. Et comment maintenant je peux passer de ça au décimo? Bien la fraction ici que j'ai c'est bien 50 centièmes. Dans notre tableau de numération, on se rappellera qu'on a les unités, notre virgule, après ça on a les dixièmes. Ensuite on a nos centièmes. Bien 50 sur 100 ou 50 centièmes, bien on les a nos centièmes ici. Alors on va venir positionner 50 centièmes et on va obtenir notre nombre décimal 0,5 dixièmes ou 0,5 centièmes. On procède de la même façon par exemple pour 12 quarantièmes. Là ici il y a une petite subtilité parce que 12 quarantièmes, si j'essaie d'amener ça fraction sur 100, bien 40 jusqu'à 100 ce n'est pas nécessairement très évident. Donc comment on va faire? Bien on va pouvoir réduire cette fraction-là. Par exemple, si je la divise par 2 en haut et en bas, donc 12 ça va devenir, on va enlever ça ici, ça va devenir 6 sur 20. Et maintenant que j'ai 6 vingtièmes, là ça devient beaucoup plus facile de se rendre sur ça. Donc fois 5, fois 5, donc multiplié par 5 sur 5, l'entier, ça, 6 fois 5, 30 centièmes. Donc 30 pour centièmes, et si je veux positionner ça pour avoir un nombre décimal, bien 30 centièmes, mes unités, virgule, dixième, centième, je viens positionner 30 centièmes, donc 30, 30 centièmes, la virgule, 0,3. Donc voici comment on se promène d'une fraction à un pourcentage à un nombre décimaux. Dernier petit exemple, évidemment, on n'est pas obligé de partir avec la fraction. On peut très bien avoir un pourcentage qu'il nous faut ramener en fraction ou en nombre décimaux. Évidemment, pour ramener en fraction 84% en fraction, bien rapidement, on va obtenir 84 sur 100. Fractions que l'on peut réduire pour la comparer, par exemple, avec d'autres fractions. Donc on pourrait la diviser par 2 pour obtenir des cinquantièmes, on pourrait la diviser par 4 sur des vingt-cinquièmes, donc différentes opportunités. 84 sur 100, on peut nommer ça 84 centièmes. Donc quand j'entends 84 centièmes, ça me fait tout de suite penser à mon tableau de numération où j'ai les dixièmes et les centièmes et après les millièmes. Donc 84 centièmes, 84 centièmes, donc 0,84. Je parle d'un nombre décimaux et si je le nomme ce nombre décimaux, 0,3 dixièmes, et si on vient avec nos unités, nos dixièmes, on peut même ajouter les centièmes. Donc 0,3 dixièmes ou 0,30 centièmes. Donc rapidement, par exemple, si je vais aux centièmes, bien si j'ai 30 centièmes, ça me donne une fraction de 30 sur 100. Et si j'ai une fraction de 30 sur 100, eh bien ça va me donner un pourcentage de 30 pour 100. Si j'avais dit, oh, j'ai 0,3 dixièmes, bien je serais venu avec ma fraction 3 dixièmes, qui est une fraction équivalente à 30 centièmes. Pour retrouver mon pourcentage, j'aurais voulu avoir une fraction sur 100. Donc en la multipliant par le entier 10 sur 10, 10 fois 10, 100, 3 fois 10, 30, et j'aurais obtenu le 30 pour 100. Puisque 3 dixièmes ou 30 centièmes, c'est tout à fait équivalent. Alors, exercez-vous, essayez de passer d'une fraction à un pourcentage, à un nombre décimal. Au besoin, revoyez sa vidéo pour avoir des exemples.